Ils sont venus de tous les coins de la Martinique pour embrasser leur foi chrétienne. Entre amis ou en famille, les voici rassemblés pour la fête de l'Esprit-Saint, mais surtout pour vivre et partager un moment ensemble. Un temps fort où l'on chante, où l'on danse comme ici, la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Un temps fort avec un message, entretenir l'harmonie dans les foyers. À un moment en famille justement, c'est pas toujours possible, et là c'est l'occasion. Et on a envie que la parole de Dieu et l'Esprit-Saint restent dans notre famille. C'est celle qui unit votre famille ? Exactement. Quand tout va mal, ou quand on a des soucis, ou quand il y a de l'énervement, ou quand il y a des disputes, c'est l'Esprit-Saint qui nous rassemble. Avec la famille, c'est plus convivial et puis ça peut peut-être réparer des liens déchirés, vous voyez. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Aujourd'hui, ce qui blesse la Martinique, les jeunes Antillais, c'est qu'on n'a plus autant le sentiment d'être dans une famille qui s'aime, qui se reconnaît. On est un peu éclaté par le monde, un peu éclaté par l'ambiance, par une culture qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc, retrouver l'esprit de famille, de petite famille, mais aussi de grande famille, voilà, il y a ceux-là, il y a ceux-là, enfin, voilà, ceux qui arrivent encore, voilà, c'est ça. C'est un trésor que la Martinique a encore, il ne faut pas qu'elle le perde. Ce moment de partage en famille contribue au travail pour la paix sociale et le bien commun. Grâce à ses louanges et ses prières, Dieu semble avoir fait sa demeure dans les cœurs. Sous-titrage ST' 501